Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Magic and Mediums de Aniel Raid, Alicia Mathieu et Pronesis, édité aux éditions Arkana Sacra. Et donc là, c'est l'édition française que j'attendais depuis un moment parce que je suis particulièrement attirée par les illustrations. En fait, je les trouve vraiment sublimes. Donc, je remercie Florence des éditions Pictos de me l'avoir envoyée. Donc, on a déjà sur la première de couverture, sur le devant du coffret, on a un dessin qui fait assez chamanique, en fait, je trouve. Alors, on est sur un coffret qui est particulier pour moi, qui se détache des autres jeux que je peux avoir dans ma collection, dans le sens où je trouve que c'est vraiment un outil spirituel plus qu'un jeu divinatoire. J'ai pris le temps de le tester hier et pour moi, je vais plus l'utiliser pour accompagner des rituels, pour m'aider à m'aligner énergétiquement que pour répondre à des questions précises. Après, il le fait aussi, il est aussi conçu pour répondre à des questions, mais c'est vrai que je ne le sens pas dans cette vocation première. Bon, après, je vous laisserai vous faire votre propre avis. On va lire le résumé. « Puissant outil de divination, cet oracle de 40 cartes, moderne et inspirante, vous plongera dans un large ventail de pratiques sorcières ». Voilà, on est vraiment dans la pratique sorcière. « Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel, à travers des méditations, des rituels ». Voilà, c'est aussi la particularité du jeu. Pour chaque carte, vous allez avoir comme ça des propositions pour travailler énergétiquement. « Rituel, affirmation, travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur. Accédez à davantage de sacrés dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits ». Donc, à l'intérieur, on a un oracle de 40 cartes, une pochette satinée et un livre explicatif. Donc, il est au prix de 33 euros. Alors, au niveau du coffret, de la taille, vous voyez, je vous montre par rapport à ma petite main, même si je l'étends et tout ça. Il est assez grand, on est sur ces grands coffrets créés par Arkana Sacra. Il s'ouvre comme ça, il est aimanté. Voilà, donc on est vraiment sur un beau coffret avec de magnifiques illustrations à l'intérieur. Hop, j'enlève le livret pour vous montrer les cartes qui apparaissent ici et on peut les tirer avec le petit ruban sans risquer de les abîmer. Et ça, c'est chouette. On a, petite originalité, on n'a pas de boîte cloche, mais on a un petit pochon. Et ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça chez Arkana Sacra. Et si on enlève le petit bac à papier, voilà, je vous montre, on a une belle illustration. Du coup, vous pouvez enlever le jeu, le mettre dans son petit pochon. Et cette boîte-là, l'utiliser pour mettre, je ne sais pas, des bougies, de l'encens, vos petits trucs de sorcière. Hop, donc on va commencer par regarder le livret. Je vous montre l'épaisseur, je crois qu'il fait un truc comme 150 pages, à peu près, ouais. On est sur un beau livret qui est en couleur, qui est, le papier est glacé. Au début, on va avoir une introduction, on va nous expliquer comment utiliser les cartes. On nous dit, outre ses caractéristiques d'oracle, cet outil spirituel peut être utilisé pour de la magie ou de la méditation. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est un jeu qui a les caractéristiques d'un oracle, mais qui est surtout un outil spirituel qui peut être utilisé dans la magie et la méditation. On a des méthodes de tirage qui sont proposées. Disposition à une carte, à deux cartes, à trois cartes. Vous avez un étalement de cartes ici qui est proposé, qui est différent du fameux passé, présent, futur. Donc là, ça va être, la première carte représente votre magie. La deuxième, c'est le blocage. Et la troisième, je crois, c'est si vous avez réussi à dépasser le blocage évoqué dans la carte 2. Voilà, ce qui se passera lorsque l'obstacle sera levé. Ensuite, on entre dans la signification des cartes. Donc voilà comment ça se compose déjà. J'ai envie de dire, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec des oracles classiques. C'est-à-dire que d'habitude, vous avez la représentation de la carte, souvent en carré, enfin, pas en carré, en rectangle, plutôt, en tout cas, la carte qui est repositionnée. Ici, on retrouve le dessin, mais qui vient s'insérer dans le texte. On a vraiment cette importance du texte. Voilà, je vous montre, par exemple, la carte ici, Activation. Donc on a, bien sûr, on retrouve, il y a toujours une illustration, mais ça vient s'intégrer au texte. Et ça, c'est original, on n'a pas l'habitude de le voir. On a pas mal de textes. Alors, vous avez le titre. Et puis, ici, alors, là aussi, dans un oracle un peu traditionnel, on aurait des mots clairs attachés à la carte. Ici, ce n'est pas le cas. Là, on va vous donner une sorte de définition, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas joli, dit comme ça, mais une exploration, on va dire, du mot. Donc, si l'abondance, grande quantité de quelque chose. Ensuite, vous avez du texte. Accomplir de plus grandes choses par un état d'esprit d'abondance. Alors, je n'ai pas lu, mais je pense que, voilà, on est ici sur des pratiques, des propositions de pratiques pour favoriser l'esprit d'abondance. Et ensuite, on arrive, là, sur un côté plus divinatoire, donc symbolique. Là, vous avez les mots clés de la carte à l'endroit, de la carte à l'envers. Vous avez la position obstruante, la position divinatoire, si vous voulez utiliser effectivement le jeu en divination, et la position renversée. Donc, vous voyez qu'en fait, là, on est sur des informations typiquement qu'on aurait sur un oracle classique. Et finalement, ça prend quand même moins de place que, et puis ça arrive en dernière position, que les informations plus au niveau énergétique. Donc, je trouve que ce n'est pas anodin, et ça montre quand même que l'esprit premier du jeu, c'est avant tout de nous accompagner sur le plan énergétique et spirituel. Voilà, je vais vous montrer au hasard une autre carte. Bah tiens, c'est marrant, je suis tombée sur la divination. Pratique consistant à chercher du sens dans l'avenir ou dans l'inconnu au moyen de capacités extrasensorielles. Puis vous voyez, là, on vient nous parler du tarot, par exemple ici. Voilà, on nous explique. La carte de gauche va représenter le passé, celle du milieu, le présent, celle de droite, le futur. Et puis, on arrive ici à la symbolique. Donc, carte droite, tarot, prédire à l'avenir, clairvoyance, oracle. Renversée, informations manquantes, manque de clarté, mystère. En position obstruante, votre volonté de tout maîtriser, de tout savoir vous empêche de lâcher prise. Donc là, c'est un peu le côté ombre, ce qu'il y a à travailler. Vous voyez, position divinatoire, vous parvenez à lire avec une clarté, une situation qui vous préoccupe. Et position renversée, des symboles, des messages vous parviennent, mais vous n'arrivez pas à les interpréter correctement. N'hésitez pas à étudier la symbologie, j'étais partie sur le mot symbolique, ou le tarot pour vous aider à comprendre les guidances que vous envoie l'invisible. Voilà pour le genre de guidances qu'on peut trouver dans le livret. Et à la fin, vous avez des pages pour noter, pour ceux qui ont envie de noter. Personnellement, je ne les ai jamais utilisées, mais elles sont présentes. Hop ! Et on va regarder les cartes. Donc, au niveau du dos, c'est original, on a du blanc, là où on avait essentiellement du noir sur la boîte. Enfin, on a aussi un peu de blanc, mais essentiellement un fond noir. Ici, donc, on a la clarté de ce blanc pur. On retrouve un œil et on a le cycle de la lune. Les tranches, elles sont blanches. Ouais, c'est ça, elles sont blanches. Au niveau de la taille, je vous montre... Enfin, c'est à peu près la pomme de ma main, ma petite main. Je vous mettrai les dimensions dans la description de la vidéo. Et au niveau de la qualité, elles sont tip-top, vraiment impeccables. Elles ne s'abîment pas du tout parce que j'ai fait pas mal de tirages. Elles ne sont pas du tout abîmées. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Super qualité. Donc, je vous montre les cartes. On les regarde ensemble. Elles sont mélangées parce que j'ai déjà fait des tirages avec. J'adore les illustrations. Je les trouve superbes. Là, on retrouve la femme qu'il y avait sur le coffret. Alors, je me demande si on n'a pas des représentations qui sont uniquement féminines. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un homme. On va voir. On est sur un jeu assez, même carrément, emprunt de l'univers des sorcières. Ah ! Ouais, non, c'est quand même une femme. Sur le coup, je me dis, tiens, est-ce que ce sera un homme ? Mais non, je crois que c'est une femme aussi. On peut avoir des notions aussi un peu de psychologie, comme ici dans le sacrifice. Enfin, en vrai, on peut aussi voir le sacrifice dans le côté rituel. Mais là, moi, comme ça, ça m'a évoqué aussi le côté psychologique. Voilà, on est quand même vraiment sur des thématiques qu'on va aborder en sorcellerie. C'est un jeu qui accompagnera bien, je pense, les personnes qui pratiquent la magie. Ouais, par exemple, je ne sais pas ce qui me vient aussi. C'est un jeu qui pourrait être utilisé dans un cercle de sorcières. Enfin, si vous avez un coven ou enfin, voilà, un... Si vous vous regroupez entre sorcières, ça peut être un jeu qui peut être utilisé pendant un temps de parole ou un temps où on met des choses en commun. Enfin, voilà, je pense qu'il peut être intéressant aussi dans ce sens. Le glamour. Mais ouais, pour le moment, on n'a que des femmes. Je pense qu'on est, oui, sur un jeu quand même qui s'adresse plutôt à un public féminin. J'aime bien celle-là, je la trouve intéressante. L'apprentissage, j'aime bien, avec une femme jeune, une femme plus âgée. Et la dernière carte. Je vais vous faire un petit tirage. On va tirer une carte, je vais vous la lire. Comme ça, vous verrez un petit peu le type de message qu'on peut retrouver. Donc, je vais me concentrer. On va demander comment est-ce qu'on pourrait grandir sur notre chemin spirituel, par exemple. Je trouve que c'est une question qui peut être intéressante à poser à ce jeu. Quelle est la prochaine étape pour moi pour grandir sur mon chemin spirituel ? Ça peut être une question chouette. Pour grandir sur mon chemin. Hop. Et j'ai l'espace sacré. J'aime bien l'illustration. Donc, on a une jeune femme. Je dirais presque une jeune fille. Enfin, je trouve qu'elle fait très jeune. Elle est au centre d'un cercle. Ce cercle est composé de cristaux. Et on dirait presque des fleurs de lotus. En tout cas, des fleurs. Elle a un cristal dans la main. Il y a beaucoup de douceur. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien la carte. Il y a beaucoup de douceur qui s'en dégage. C'est, je pense, le côté rose des cristaux, des fleurs. Et qui vient aussi teinter la robe de la jeune femme. On devine même. On dirait qu'il y a comme des plantes qui naissent à la base de ses pieds. Et même, d'ailleurs, au niveau de son cou. Enfin, voilà. Il y a quelque chose d'assez fertile qui naît dans cet espace préservé. On va regarder dans le livret. C'est la numéro 38. Hop. Alors, est-ce que vous allez pouvoir lire avec moi ? On va essayer. Lieu méritant, la vénération est connectée à des énergies divines. L'hôtel est un lieu où l'on peut accomplir des rituels. Mais aussi un lieu liminal de communication spirituelle. Un sanctuaire. Cet espace peut se situer n'importe où, dans la salle de bain d'un immeuble de centre-ville, au bord d'une rivière ou au creux d'un tronc d'arbre dans une forêt tranquille. Cet espace n'a pas de délimitation définie, ni spatiale, ni temporelle. Il existe des hôtels mobiles qui contiennent généralement des objets symboliques et spirituels permettant aux praticiens de rendre sacrés les lieux de leur choix, qu'ils soient urbains ou ruraux, autorisant ainsi les pratiques itinérantes. Lorsque vous pénétrez dans un lieu sacré ou créez le vôtre, vous ne créez pas seulement un espace pour vous, mais aussi pour l'esprit. Toutefois, en zone rurale sauvage, il existe déjà des lieux naturellement sacrés, tels que le site de l'arbre Mahabodi, au Sri Lanka, le Mont Sinai en Égypte, ou l'Ulurukata Jouta en Australie, entre autres ronds de sorcières découverts à travers le monde. Ces sites sont des sanctuaires porteurs d'énergie forte, nous reconnectant à la mémoire ancestrale de la vénération des esprits et des territoires. Honorez un sanctuaire naturel. Donc là, vous avez une proposition de rituel, entre guillemets, enfin rituel d'action magique. Pour ce faire, commencez par vous recentrer grâce à une méditation ou en écoutant de la musique apaisante. Une fois détendu, rendez-vous sur le lieu que vous pensez être un sanctuaire. N'imposez pas votre présence ou la présence d'objets ou aux esprits présents. C'est ici chez eux, communis avec eux, que désirent-ils ? Retirez de cet endroit tous les objets, les déchets qui auraient pu être jetés, n'y entreposez rien qui ne résonne pas avec vous et avec les esprits. Prenez en considération les problématiques de pollution et de préservation de la biodiversité lorsque vous créez votre sanctuaire. Une fois l'espace prêt, vous pouvez y arranger un petit espace où vous pourrez vous recueillir et déposer des offrandes. En reliance avec les esprits présents dans l'espace naturel, visualisez cet espace comme un sanctuaire, lieu sacré dédié à la réception de vos intentions, de vos prières, de vos offrandes, dans le but de tisser une relation forte avec le territoire et l'écosystème spirituel qui s'y trouve. Je suis désolée, je dois faire une place à mon chien qui veut se coucher à côté. On en était ensuite, oui, à la symbolique. Carte droite, sanctuaire, silence, dévotion, lieu de rencontre, offrande, honorée, préservée, respectée, sacré, gardien, temple, renversé, manque d'authenticité, vanité, manque de volonté, impossibilité de se connecter au sacré, position obstruante, ce n'est pas dans un lieu désordonné, sale ou étranger, que vous vous sentirez détendu, respectez les lieux, position divinatoire, plus votre connaissance du sacré grandira, plus vous vous souviendrez de qui vous êtes en ce monde et dans les autres. Animé d'excitation et de curiosité, vous vous ouvrirez à d'autres relations avec l'invisible. Position renversée, vous sentez au fond de vous le besoin d'un lieu ressource. Vous ne parvenez pas à sauter le pas pour le créer, l'entretenir. Voilà pour les informations, vous voyez que c'est quand même assez dense. Du coup, on a ce côté un peu pratique, magique, et puis après, le côté symbolique de la carte. Donc là, par exemple, ma question, c'était quelle est la prochaine étape dans mon parcours un peu spirituel ? Ça pourrait être, pourquoi pas, me créer un espace sacré chez moi, un hôtel. J'ai toujours rêvé de le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, m'emménager un espace pour cette reconnexion au sacré. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.